Salut, salut, salut mes amis. Aujourd'hui, nous sommes samedi. J'aime tellement le dimanche. J'aime le dimanche parce que le dimanche, je déborde d'énergie en allant louer le Seigneur. J'aime aussi le samedi parce que le samedi, par moments, le samedi, je travaille et je suis avec des clients. J'aime le samedi. Mais aujourd'hui, pourquoi ? Je vous fais un coucou et j'aimerais qu'on parle de la sagesse. La parole de Dieu dit que quand tu trouves une femme sage, tu as trouvé le bonheur. Quand tu es rempli de sagesse, tu suis mieux ton chemin. Ça, c'est moi qui le dis. Quand tu es rempli de sagesse, tu vois mieux certaines choses. Quand tu es rempli de sagesse, tu... Je crois que tu marches selon une bonne vision. Voilà. Mais ici, je parle de la sagesse qui préserve du mal. La sagesse dont la Bible parle. Quand tu es rempli de sagesse, je crois que oui, apparemment, beaucoup de choses te réussissent. Ok. Donc, il y a le proverbe 2. Proverbe 2. Moi, je lis carrément tout le verset. Tout le proverbe 2. C'est de 1 à 22. Qui parle de la sagesse. Parce que la sagesse, elle est donnée par Dieu. Il y a des personnes âgées. Il y a des personnes qui ont des cheveux d'un certain âge, d'âge mûr, qui ne sont pas sages. La sagesse acquiert. On dit la sagesse acquiert au fil du temps. Quand tu as vécu longtemps et tu as une certaine maturité, tu acquies la sagesse. Mais la sagesse, aujourd'hui, peut s'acquérir à n'importe quel âge. Un enfant, même de 5 ans, peut être sage. Parce que la sagesse qui vient de Dieu est la meilleure sagesse. Parce que cette sagesse-là, elle est remplie de connaissances aussi. Quand il y a la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu nous donne la connaissance. Et permet que nous soyons, nous ayons des raisonnements authentiques. Des raisonnements pour pouvoir emmener une personne à avoir une idée. Une personne à grandir. Quand tu manques de sagesse, tu ne peux pas donner de conseils. Tu ne peux pas donner de conseils. Comme je le dis souvent, que oui, moi je ne suis pas meilleure que vous. Mais à force de lire la parole de l'éternel Dieu, je suis en train de... Je suis en train de... C'est comme un pot vide qui est en train d'être rempli. Et ça me remplit de sagesse. Ça me remplit. La parole de Dieu me remplit de sagesse. Donc, lisons la parole. Surtout si tu veux être rempli de sagesse. Tu lis la parole de Dieu. Tu lis la parole qui va t'orienter à un certain niveau. C'est vrai que oui, la vie même nous apporte beaucoup de leçons. La vie nous montre beaucoup de leçons. Quand tu ne sais pas des choses, tu vas, tu te coignes la tête. Et quand tu reviens, ça te donne une leçon. Et de là, tu peux faire sortir une réflexion. Tu peux faire sortir un raisonnement. Et ça te donne une sagesse en plus. Ça te donne une sagesse. Donc, quelqu'un qui est sage et qui obéit à la parole de Dieu est rempli de connaissances. Est rempli, rempli de connaissances. Et aujourd'hui, j'aimerais vous emmener à lire Proverbe 2. Proverbe 2. Précisément, il y a une partie qui m'a interpellée qui est le verset 6. Je lis à partir du verset 6. C'est le Seigneur qui donne la sagesse, la connaissance et la raison vient de lui. Il aide les hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent dans l'intégrité. Il secoue ceux qui se comportent équitablement avec les autres. Il garde ceux qui lui sont dévoués. Si tu l'écoutes, si tu m'écoutes, tu découvras qu'un comportement juste et qui tape et droit est le chemin du bonheur. C'est Dieu qui donne la sagesse. Sinon, il y a des personnes, comme je l'ai dit, d'un certain âge qui ne sont pas remplies de sagesse, qui font n'importe quoi. Mais pour pouvoir vraiment être remplies de cette qualité, il faut pouvoir s'accrocher à la parole de Dieu. C'est le seul Dieu qui peut te donner quelque chose qui est vraiment sensé. Et quand c'est comme cela, tu peux être un canal pour beaucoup de personnes. Tu peux être un canal pour des personnes qui ont vraiment besoin. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont tellement tristes, attristées par certaines choses, par la vie de leur famille, par la vie de leur travail, par... Point rien, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont attristées. Mais quand tu es remplie de sagesse et que tu approches ces personnes, tu leur parles, tu es un canal pour ces personnes. Tu es un canal. Et Dieu passe par toi pour pouvoir les bénir. Dieu passe par toi pour pouvoir les bénir. Mais si tu n'es pas rempli de sagesse, que tu donnes des conseils, ça va être des conseils de chers. Et du coup, quand tu donnes... Ça ne pourra même pas être des conseils, parce que souvent, c'est de la moquerie. Souvent, c'est de la moquerie. Aujourd'hui, j'aimerais exoter mes frères et mes sœurs à lire la parole de l'Éternel Dieu, qui est la Bible, pour pouvoir être remplie. Seul, on ne peut pas y arriver, mais avec la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas pour lire, pour lire. Parce qu'on peut lire la parole de Dieu, mais ne rien comprendre aussi. Non, ça veut dire que oui, quand tu lis même la parole, il faut appeler l'Esprit Saint qui est le Consulateur, le Saint-Esprit qui dirige toute personne, qui dirige toute chose. Et il va te conduire. Et il te met dans une autre dimension, afin que oui, tu puisses être rempli de sagesse, comme je le dis. Ok, c'était pour juste ça. Et vous souhaitez un bon week-end. Soyez remplis de sagesse. Soyez remplis de la connaissance de l'Éternel Dieu. Accrochez-vous à la parole de Dieu, afin de pouvoir voir sa main de gloire et pouvoir vous montrer les choses cachées. Parce que la Bible est remplie de choses cachées. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas découvrir cela. Donc, bon week-end. Bisous. Je vous aime. Que la grâce et l'amour de Dieu soient inondes votre vie et soient en vous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada